Le point commun entre les poètes serait le langage. Peu importe comment on le travaille, plus en partant de la souffrance qui est la sienne, la mienne ou la nôtre, mais on peut aussi avoir une écriture où on utilise le langage comme une jouissance ou comme de façon ludique. Tout est possible avec la poésie. Je suis une écrivaine, poète en particulier, depuis une cinquantaine d'années. Et j'ai des thèmes de prédilection, la mémoire, la mort, la mélancolie. J'avais besoin d'un art et c'était le plus accessible à l'époque quand on vient d'un milieu plus défavorisé qu'un autre. Je suis née dans le quartier de Michel Tremblay. Donc, c'est à l'école. Une institutrice qui a parlé de Saint-Denis-Garneau et d'Anne Hébert. Et l'air de rien, Anne Hébert a fait son chemin en moi. L'importance pour moi des voix féminines est très grande. Au début des années 60, il y avait peu de voix de femmes. Alors, quand j'ai eu accès, moi, à mes propres choix, j'ai choisi de lire beaucoup de femmes qui me nourrissaient et qui devenaient nécessaires à ce « je » féminin que je porte en moi et qui avait besoin de s'exprimer au féminin. Alors, les nuits de la poésie sont mythiques parce qu'elles donnent un élan aux poétiques. Je pense que la première l'a été parce qu'elle arrivait dans un contexte très particulier après poèmes et chansons de la Résistance. C'était dans un contexte politique, social, estudiantien, très particulier. Et il y a eu comme une effervescence. Et c'est cette première nuit, je crois, qui a donné envie à tout le monde, tout à coup, de regarder vers la poésie. Alors que là, on est 50 ans plus tard et la poésie s'est enrichie, s'est diversifiée. Elle accueille aussi beaucoup plus la, comment dire, l'étrangeté qu'elle porte en elle, mais qu'elle porte sur son territoire. Elle est plus colorée, plus vivace que jamais, je dirais. Les livres, parfois, effraient. Mais des nuits comme celle-là permettent à des lecteurs, lectrices, futurs ou actuels, de dire, voilà, ça peut être entendu autrement, la poésie. Et on repart avec la voix, le souffle, le rythme du poète qu'on a apprécié particulièrement. À partir de l'œuvre de Sylvie Cotton, Disparaître. Ça commence souvent par une voix. Cette fois, c'est la tienne. Tandis que j'avance, désinvolte, comme si le temps ne filait pas, comme s'il n'était pas toujours cinq heures du soir, heure du chant funèbre de l'orca. Parmi quelques portraits d'inconnus, de natures mortes au crâne, aux fleurs, au fromage, quelques collections d'objets et de corps fugitifs, tu dis silencieusement « disparaître ». Tu dis « rester », « partir ». Comme si faire demi-tour était encore possible. Merci. 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 Merci.